Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Noir. Yves Bruneau, votre invité c'est Franck Deville, il a signé un contrat avec la FIFA et ses macons vont se retrouver en Russie. Bonjour Franck Deville. Bonjour à vous. La question que tout le monde se pose ce matin c'est comment une entreprise ligérienne arrive à signer un contrat avec la prestigieuse FIFA, enfin cette organisation mondiale du football ? Alors c'est pas vraiment avec la FIFA que j'ai signé indirectement, c'est avec mon distributeur sur la Russie auquel lui a décroché le marché pour officialiser la distribution des macarons pour tous les stades. Bon mais ça fait quand même la deuxième fois puisque vous étiez déjà présent sur la Coupe du Monde qui s'était déroulée en Afrique du Sud. Exactement. Donc c'est quoi ? C'est l'image de marque de votre entreprise qui perdure de Coupe du Monde en Coupe du Monde et qui fait que les dirigeants qui organisent les réceptions disent c'est Franck Deville qui va être notre fournisseur officiel. Oui oui je crois que c'est un petit peu ça, le produit a parlé une première fois, a parlé une deuxième fois, a parlé une troisième fois et puis voilà à bout d'un moment le nom ressort, le réseau est implanté donc forcément le nom ressort à chaque fois. Oui parce qu'il n'y a pas que la Coupe du Monde, vous fournissez d'autres compétitions, enfin voilà il y a aussi un ensemble, c'est un travail de terrain pour conforter votre image ? Oui c'est énormément d'événementiels autour de ça et là forcément en faisant tous ces événementiels, on se retrouve à trouver des personnes qui sont dans le monde du sport et voilà quoi. Bon 150 000 macarons qui sont déjà partis, j'imagine qu'ils sont déjà là-bas, c'était un gros travail supplémentaire pour l'entreprise ? Alors gros travail supplémentaire non, c'est une commande supplémentaire oui, 150 000 macarons, c'est 10 palettes de macarons, c'est un mois de travail en plus pour nos clients russes, voilà donc oui c'est un petit plus quand même. Bon le macaron c'est un produit fragile, on le sait bien, comment on arrive à l'emmener en Russie et qu'il garde toutes ses qualités ? Tout simplement on le fait hiberner le macaron, donc comme toute fabrication du macaron, qu'on peut trouver à Paris ou autre, ces macarons-là sont tout simplement surgelés, donc ça part en froid négatif pour pouvoir le conserver et garder vraiment toutes ses saveurs pour ne pas qu'il s'abîme, puisqu'on reste sur quand même de la pâtisserie. Qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui d'être au fond sélectionné pour cette compétition mondiale ? Évidemment l'argent qui va rentrer de la vente de ces macarons, mais est-ce qu'il y a des choses particulières dont vous pouvez tirer bénéfice ? Oui, je crois que ça rassure encore nos clients, nos clients étrangers, puisque nous on fait quand même plus de 35% d'export, donc c'est rassurant d'être sélectionné, entre guillemets, de pouvoir fournir des prestations aussi prestigieuses que la Coupe du Monde, donc forcément nos clients sont à l'écoute de ça. Ça pourrait être source de débouchés d'autres sports par exemple, où c'est un domaine que vous avez envie d'investir, on pourrait penser au tennis, on peut penser à la Coupe du Monde de rugby, qui arrive un moment dans les mois qui viennent, vous y travaillez ? Oui, je pense qu'indirectement on n'y travaille pas que pour ça, mais on y pense, il y a les JO aussi, donc je pense que ça aussi ça peut être un beau petit clin d'œil. Comment vous travaillez ça ? C'est votre réseau ? Vous êtes sportif dans l'âme ? Oui, forcément on est à Saint-Etienne, donc allez les verres ! Comment se porte votre entreprise aujourd'hui ? Vous étiez rentré sur le second marché boursier, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires depuis, quasiment doublé d'ailleurs, vous avez déménagé, vous êtes à Roche-la-Molière aujourd'hui, c'est une entreprise qui se porte bien ? Oui, on a une entreprise qui a encore plein de belles choses à faire. Une trentaine de salariés, c'est ça ? C'est ça exactement, on est une trentaine de salariés, on a 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il y a encore des belles perspectives. C'est une entreprise jeune, vous l'aviez fondée il y a combien de temps ? Oui, 2011. C'est tout jeune, des perspectives de développement encore ? Oui, oui, c'est que le début là. C'est que le début, et vous le disiez, 35% d'exportation. Exactement. Le Mondial commence ce soir, premier match, vos pronostics, on va dire ça comme ça, pour l'équipe de France, parce que c'est elle qui nous intéresse tout particulièrement, déjà le match contre l'Australie samedi ? Oui, de toute façon, on espère qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est sûr que la finale, pourquoi pas une finale France-Brésil ? C'est possible ? Oui, comme il y a 20 ans. On referait la même qu'en 98 ? On refait le match, oui. Vous allez aller, vous, en Russie, voir un des matchs, ou vous allez les voir comme nous tous devant votre poste de télé ? On sera devant la télé à les encourager. Merci Franck Deville d'être passé chez nous ce matin, bonne journée à vous. Une interview à retrouver sur francebleu.fr France Bleu Saint-Etienne-Loire